Salut à tous et bienvenue sur la chaîne après 4 bêtas, 2 versions release candidates, c'est officiel, iOS 15.2 est disponible pour tout le monde. Ici la version pèse un petit peu moins de 400 mégas, c'est normal, je passe de la release candidate 1 à la release candidate 2, mais pour tous ceux qui avaient la version précédente, la version officielle d'iOS, votre mise à jour devrait peser plusieurs gigas. Dans iOS 15.2, pas de grosse révolution, mais quelques petites nouveautés plutôt sympas de ci de là, on va voir ça dans cette vidéo. Et puis pour ceux qui aiment vraiment les mises à jour iOS, vous êtes sur la bonne chaîne, surtout n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez c'est parti, on commence tout de suite par une mauvaise nouvelle, puisque certains d'entre vous l'attendaient, de nouveaux émojis, toujours pas disponibles, ça sera peut-être pour la version prochaine, et toujours pas de contrôle universel. Première nouveauté, ça concerne la confidentialité, on va dans les réglages, confidentialité, et tout en bas, on a rapport de confidentialité des apps. Alors l'idée, c'est en gros de savoir tout ce que font les applications derrière votre dos, lorsqu'elles font appel à un capteur, à certaines données, ou même lorsqu'elles ont une activité sur le réseau. Donc tout ça, vous allez le voir, et en plus, ça va être mesuré à la minute près, vous allez savoir par exemple quand une application fait appel à tel capteur. Bref, vous l'avez compris, Apple fait un nouveau pas vers l'amélioration de la confidentialité. Autre nouveauté, on en parle très rapidement, puisque ça ne concerne pas la France, ça concerne notamment l'application Message, lorsqu'un membre de votre famille, un enfant, va recevoir une photo de nu, par exemple, celle-ci va arriver floutée, il faudra faire une action pour voir la photo complètement. Autre nouveauté, cette fois-ci, elle concerne uniquement les iPhones compatibles avec le mode macro, donc toute la série 13. On a la possibilité, dans les réglages appareil photo, d'activer un petit bouton qui va se trouver justement sur l'appareil photo, lorsque vous prenez la photo, un bouton qui va permettre de switcher directement en mode ultra grand angle pour prendre une photo en macro. Petit test, j'ai activé l'option et regardez, voilà, j'ai bien ce bouton en bas à gauche, je vais pouvoir donc activer et désactiver. Autre nouveauté, ça concerne l'application TV, regardez, on a enfin la possibilité d'acheter du contenu depuis l'app TV avec le nouvel onglet Store, donc on va pouvoir acheter des films et des séries. Autre grosse nouveauté d'iOS 15.2, évidemment, c'est l'apparition du contact légataire. Alors, qu'est-ce qu'un contact légataire ? En cas de décès, quelqu'un va être nommé pour récupérer, en tout cas, les données sensibles de votre iPhone, que ce soit les notes, les contacts ou même les photos, et la possibilité de supprimer le verrouillage d'activation. Alors, tout se passe ici, on va dans les réglages, on va dans votre compte, mot de passe et sécurité, et vous allez donc trouver cette option. Vous allez définir un membre, alors normalement c'est un membre de la famille, qui va pouvoir récupérer donc votre téléphone, et Apple va lui envoyer un code, un code qu'il devra utiliser le mot venu. Et donc, muni de votre certificat d'essai, muni de ce code, Apple pourra envoyer donc les informations à cette personne pour récupérer les informations sensibles. Donc, je vous l'avoue, c'est pas très gai, mais en tout cas, ça peut être utile. Autre nouveauté plus réjouissante, et que vous allez pouvoir utiliser tout de suite, en tout cas si vous avez l'abonnement iCloud+, la possibilité de cacher votre mail. Alors, la fonction était en bêta depuis un moment, elle est officiellement ouverte maintenant. Alors, en gros, qu'est-ce que c'est ? Vous avez envie de vous inscrire sur un site, mais vous n'avez pas envie de donner votre adresse principale, vous avez peut-être peur du spam, pas de problème. Apple peut vous créer autant d'adresses alias, en fait, que nécessaire. Donc, en gros, ça va vous créer une adresse iCloud.com, mais qui n'existe pas, qui va être reliée à votre adresse principale. Et le jour où vous allez vouloir supprimer ce compte, aucun problème, vous supprimez l'alias et vous conservez votre adresse principale. Donc, vous êtes tranquille. Pour accéder à ce réglage, rien de plus simple, on va à nouveau dans les réglages, on va sur le compte, on va dans la partie iCloud, et là, on va pouvoir aller dans masquer votre adresse mail. Autre petite régression, mais rien de méchant. Alors, sur la droite, iOS 15.1, donc vous êtes dans l'application localisée, dans la partie objet, regardez, on a la possibilité d'identifier un objet ou d'ajouter un objet directement en bas de cette page. Sur la gauche, iOS 15.2, on n'a plus la possibilité d'ajouter un objet, pas de problème, on appuie sur le plus en haut à droite. Autre nouveauté de l'app localisé, on peut localiser un iPhone jusqu'à 5 heures, même s'il est passé en réserve. Autre nouveauté, ça concerne l'application rappel. Regardez, là, je suis dans la partie tag, je sélectionne deux tags, et je peux supprimer directement les deux tags en même temps. Autre nouveauté, cette fois-ci, on va dans les réglages et appels d'urgence. Alors, on peut ici passer un appel en urgence, tout simplement en appuyant 5 fois de suite sur le bouton latéral qui se trouve à droite de l'iPhone. Allez, on va faire tout de suite un petit test. Donc, j'appuie 5 fois sur le bouton latéral. Voilà, l'appel se lance. J'ai un compte à rebours de 8 secondes. Je peux raccrocher, évidemment, c'est ce que je vais faire. Et ensuite, l'appel est parti. Autre nouveauté, ou plutôt un retour avec iOS 15.2, lis mon message vocal. Vous n'avez aucun nouveau message. Lis mes messages vocaux. Vous n'avez aucun nouveau message vocal, mais vous avez 25 messages sauvegardés. Voilà, donc ça fonctionne. On va pouvoir demander directement depuis Siri. On va faire le test avec iOS 15.1.1. Lis mon message vocal. Je ne peux pas vous aider à faire cela, mais vous pouvez me demander d'ouvrir la téléphone. Voilà, donc une petite avancée bien utile. Alors, c'est sûr que Siri corrige un petit peu les problèmes qu'il avait rencontrés. Il y a pas mal de trucs qui ont disparu. Ça revient au fil du temps. Avec iOS 15.2, il y a eu des bugs qui sont apparus et qui ont été corrigés tout de suite. Il y a eu des bugs également qui étaient là et qui ont été corrigés. Et puis d'autres bugs qui étaient là et qui ne sont toujours pas corrigés. C'est le cas d'un bug qui concerne l'application musique et le streaming. Alors, Apple parle de ce bug depuis quelques bêtas. Il concerne donc l'application musique. Lorsque vous êtes en train de streamer de la musique depuis cette application, alors le processeur peut s'emballer un petit peu. Ce qui a pour conséquence d'utiliser un petit peu plus de batterie. Donc, si vous avez des pertes de batterie en écoutant du streaming sur Apple Music, ça peut être une explication. Alors, je vous en parle, mais néanmoins, Apple ne parle pas de sa résolution dans la version finale d'iOS 15.2. Est-ce que ça sera pour une version ultérieure ou est-ce que ça a été oublié ? On le saura dans quelques temps. Et dans la série des bugs corrigés, il y a celui-ci. Lorsque vous utilisez Siri sur l'écran verrouillé et que VoiceOver est activé, et parfois ça ne pouvait ne pas marcher, eh bien, ça fonctionne maintenant. Personnellement, je n'ai jamais rencontré ce bug. Autre bug qui semble corrigé, qui concerne l'application calendrier et les calendriers Microsoft Exchange, les événements, parfois, pouvaient ne pas remonter le bonjour. C'est corrigé avec iOS 15.2. Un bug concernant l'application quittée des portes de garage pouvait apparaître lorsque l'iPhone était verrouillé. Personnellement, je n'ai pas ce problème-là, mais je n'ai pas de porte compatible. Et puis, autre bug qui semble corrigé, ça concerne les photos prises avec le format Apple Pro Raw qui, parfois, pouvaient être surexposées dans des apps tierces d'édition. Bon, ça semble corrigé avec iOS 15.2. Et puis, pour terminer, c'est une nouveauté d'iOS 15.2, une nouveauté qui fait son apparition, c'est Apple Music Voice Plan. En gros, c'est la possibilité d'utiliser Apple Music pour seulement 4,99€ par mois. Alors, à ce prix-là, il y a quand même quelques concessions à faire. Je vous en parlais lors de ma précédente vidéo concernant la mise à jour iOS 15.2. La première concession, c'est qu'il n'y a pas de lossless. Autre concession, on n'a pas de spatialisation non plus du son. Et puis, l'autre concession, c'est qu'on utilise uniquement la voix. Alors, il y a quand même pas mal d'avantages, notamment pour les personnes qui n'auraient qu'un HomePod mini, par exemple. On n'est pas obligé de voir les paroles des chansons. Par contre, bon, je vous ai posé la question, est-ce que vous seriez prêts à passer à cet abonnement, même si c'était à 5€ ? Et globalement, la plupart des personnes ont répondu que non, ils préféraient rester sur leur abonnement actuel. Voilà ce que je pouvais vous dire sur iOS 15.2. Donc, pas de grosse révolution, mais des petites fonctionnalités supplémentaires. Et puis, pour iOS 15.3, donc la prochaine version, la bêta devrait arriver dans quelques jours. Donc, évidemment, sur la chaîne, je vous tiendrai au courant. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada